Oui, oui. Oui, bonjour madame. Mister Laniap, c'est là pareil. Vous êtes la maman de Marine ? Oui, tout à fait. Très bien. Je vous réveille peut-être ? Non, pas trop, non, ça va. Ça va, enfin un petit peu. Monsieur Lamiette, oui, professeur d'anglais. Voilà. Oui. Adieu d'eau. Ça va, très bien, et vous ? Parfaitement. Je vous appelle simplement parce que j'ai trouvé, figurez-vous, dans mon cours hier soir, un petit bout de papier, avec un intérieur, un chewing-gum mâché, déjà. Je voulais savoir s'il appartenait à votre fille. Chewing-gum à la fraise. Un chewing-gum mâché ? Mais qu'est-ce que vous me racontez, là ? Un chewing-gum mâché qui appartient à ma fille ? À la fraise, oui. À la fraise. Ah, bon. En plus, à la fraise. Et vous voulez savoir s'il appartient à Marine, c'est ça ? Oui, vous savez bien qu'on ne mâche pas de chewing-gum en cours d'anglais. Ah, mais on ne mâche pas du tout de chewing-gum en n'importe quel cours, monsieur, pas qu'un cours d'anglais. Exactement. Et vous m'appelez à quelle heure est-il ? Sept heures et demie, vous me demandez si le chewing-gum appartient à ma fille ? Mais vous l'avez trouvé à quel endroit, ce chewing-gum ? Sous sa table, exactement. Sous sa table ? Oui. Et vous l'avez vu, le maître ? Non, 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 c'est pour ça que j'étais interloqué. C'est pour ça que je me permets de vous appeler. Écoutez, je ne sais pas, ce chewing-gum était-il dur, était-il mou ? C'était un chewing-gum mâché et effectivement, il devait être moyennement dur, il avait dû être mâché pendant l'heure de cours. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, il faut faire un test d'ADN à mon avis. Voilà. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que, pour savoir si ce chewing-gum, attendez, il est 7h30 du matin, et vous m'appelez pour savoir si ce chewing-gum est à ma fille ? Oui, madame, car je ne vois pas à qui il appartiendrait autrement. Mais il y a des tas d'enfants qui mettent des chewing-gum, vous l'avez jamais fait, vous ? Moi, c'était quand j'étais membre, ça se faisait, hop, on mettait des chewing-gum dessous. Ah oui, moi c'était plutôt les crottes de lait, voilà. Ah, ça c'est dégoûtant. Non, mais attendez, c'est une plaisanterie là, non ? Pardon ? Vous ne m'appelez pas, c'était le chewing-gum, la fraise est à ma fille. Non, il y a un truc là, non. Non. Non, excusez-moi, madame, je suis bien, monsieur Lanieps. Non, mais que vous soyez monsieur Lanieps, je n'en doute pas, quoi que... Enfin, je n'en doute pas, mais bon, pour cette histoire de chewing-gum, ça me paraît tout bizarre, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis avec... Vous n'avez pas dormi de la nuit pour le chewing-gum, madame la fraise ? Non, 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 je fête mes 32 ans avec mes collègues, je n'ai pas dormi de la nuit, et malheureusement, j'ai fait un pari que je réveillais tous les parents d'élèves encore bourrés. Excusez-moi. Ah, j'en ai fait tomber ma cuillère. Allons-y. Vous vous droguez en plus ? Pardon ? Non, rien. Bon, écoutez, je n'ai pas que ça à faire, j'ai encore cinq parents d'élèves à réveiller, voyez-vous, il faut que je gagne mon pari. Allez-y vite, je ne sais pas, monsieur, parce que le chewing-gum apparemment n'appartient pas à Marine. Voilà, je peux vous rassurer. Ne quittez pas, on frappe à la porte du bar. Allez-y vite, monsieur. Ne quittez pas, je vais vous rire et je vous reprends. Mais qu'est-ce que c'est, ce truc ? Oui, Marie, monsieur Lanieps, ce n'est pas possible. Attends, t'as pas bien su, elle m'a fait sur la... Mais ton prof d'anglais, ben attends, c'est un... Mais qu'est-ce que c'est que ton prof d'anglais ? C'est bizarre, non ? Un chou-là, ma frère, parce que c'est une histoire de fou. Non, ben attends, c'est... Marie-Lou, regarde, il y en a partout, là, ma puce. La porte du bar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? T'as anglais, aujourd'hui ? Euh, non, je ne sais pas. Mais ben tant mieux, parce qu'il va être dans un bel état, ton prof. Qu'est-ce qui trafique ? Je vais pas passer... Allô ? Ouais, non, non, je ne veux plus de Ricard, hein. Oh, tu me mets une suze ? Mais qu'est-ce qu'il nous dit à ce lab, une suze ? Il est positif. Bon, monsieur Lanieps, s'il vous plaît. Oh, merci. C'est un frère, moi, oh. Oh, oui, attends. Hé, attends, j'ai une dame au téléphone à une mère, la maman de Neib. Ah ! Elle se rejouer vos, Myra. Allô ? Il est parti, le 3-blanc, là ? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait, cet homme ? Bon, écoutez, je vais raccrocher, parce qu'on n'a pas le temps. Merci. Allô ? Oui ? Oui, excusez-moi, chère madame. Ah, bon, je vous dérange pas, alors, hein ? Un petit peu, c'est quand même, hein. Je vais partir au travail, là, bientôt, donc, voilà. Voilà. Bon, ils sont cons, ils m'ont mis mon slip sur la tête, ils sont cons. Oh là là, mais monsieur Lanieps, à mon avis, vous devriez aller vous coucher. Ce serait bien plus raisonnable. Vous m'en croyez ? Ah, oui, oui. Ben, je peux pas, j'ai cours dans une demi-heure. Vous avez cours dans une demi-heure ? À 8h du matin, non, à 8h30, vous voulez dire ? Non, 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 à 8h des cours particuliers, nous sommes mercredi. Oh là là, ben, écoutez, à mon avis, hein, c'est un petit personnel, vous devriez aller vous coucher, là. Ben, je peux pas, c'est le fils du maire à qui je donne un cours ce matin. Bon, ben, à mon avis, vous allez perdre votre place, hein, on va vous virer, parce que c'est bon. Bon, alors, je sais pas. Ben, écoutez, faites comme vous voulez. Bon, excusez-moi, je vais vous omir, attendez le second. Oh, là qu'il faut omir, non ? Non, mais j'y crois pas. Allô ? Oui ? Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà. Bon, écoutez, le choumme à la fraise n'appartient pas à Marine, ou s'il appartient à Marine, ben, écoutez, je peux pas vous dire mieux. Et puis le reste, ben, écoutez, pour moi, c'est le plus simple, c'est de vous coucher. Je vais vous laisser maintenant, d'accord ? Je peux vous rappeler dans 10 minutes ? Ah non, 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 me rappelez pas dans 10 minutes, c'est sympa, moi je vais être en retard, hein. Moi, j'ai franchement pas, j'ai pas bu, j'ai pas fait la breg toute la nuit comme vous, mais moi j'ai besoin d'aller... Oh, c'est effrayant, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh là là, mais il est vraiment malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais ? Marine, quand j'ai vu ton professeur, il avait l'air sympa, c'est ce qu'il nous fait, là. Bon, il va mourir, là. C'est sûr qu'il va mourir. Monsieur Lagnep, s'il vous plaît. Oh, mais il est malade. Bon, je vais raccoucher, parce qu'il m'a saoulé, mais non, c'est moi qui suis saoulé. Oh là là ! Ah, mets-moi la poubelle, vite ! Ben oui, une grande poubelle, alors, hein. Oh ! Il est mort de rien, maintenant. Oh, il en est mis partout sur mon pantalon, ouais. Oh, mes pompes blanches ! Oh ! Monsieur Lagnep, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Bon, je vais raccrocher. Allez. Eh, bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous prenez combien, s'il vous plaît ? Oh non, écoutez, arrêtez, vous sentez le vomi. Bon, je vais vous laisser, monsieur Lagnep, hein. Allez. Bon, moi, je le laisse, hein. Oh, excusez-moi, madame. C'est la journée de la femme. J'ai le vomi sur vos chaussures, ouais. En plus, c'est la journée de la femme. En plus. Et il a les culots de me réveiller. Il y a 7 heures, hein. Je vais te retard. Monsieur Lagnep, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, madame, parce que... Ah, excusez-moi, il faut que j'envoie les pubs, parce qu'on est en direct sur Europe 2, là. Qu'est-ce qu'il dit, en plus ? En direct sur Europe 2, qu'est-ce qu'il me raconte ? Ben oui, vous êtes en direct sur Europe 2, bonjour, madame. Europe 2, la chaîne radio ? Oui ? Oui ? Allô ? Allô ? Oui, monsieur notre... Lui-même ? Oui, très bien, maître de la place notaire à Paris, à l'appareil. Oui ? C'est dans mon étude un cousin à vous, monsieur Robert notre... Oui ? Qui me demande de lui faire une petite avance de 5 000 francs, dont vous êtes, paraît-il, caution. Donc je lui ai fait l'avance... Attends, 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 attends. Robert notre... Je ne le connais pas. Ben, vous permettez, c'est votre cousin, là. D'où est-ce qu'il est ? Ben, il est de Caen, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. De... Caen. Ah, non, je n'ai pas de cousin à Caen. Ah, ben, attendez, moi, je vous le passe, vous allez voir avec lui, je suis obligé de... Vous savez, quand on fait des transactions, de quitter le bureau, mais je vous reprendrai après, hein ? D'accord, d'accord. C'est notre... J'ai votre cousin au téléphone, vous avez donc... Il prétend de ne pas vous connaître, hein. Alors, vous allez vous expliquer, moi, je quitte le bureau. Merci. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, cousin, c'est aimé ? Oui ? Comment ça va ? Ah, mais vous êtes qui ? Mais Robert. Robert. Robert notre... De... De Caen ? Ben, non, je vous connais pas. 63 ans, et tu me reconnais pas ? Non. Quel âge as-tu, mon petit, maintenant ? J'ai 63 ans. Toi aussi ? Oui. Et ben, moi aussi. Mais, vous êtes d'où ? De Caen, figure-toi, je suis né, moi, je suis du 13 mai, et toi ? Ah, ben, on n'a jamais été cousin. Comment ça, on n'a jamais été cousin ? Enfin, tu plaisantes, espéris. Ah, ben non, moi, je suis de la Creuse, et j'ai des cousins qui sont d'ici en Creuse. Oui ! Mais, je n'ai pas de cousin que j'ai à ma connaissance, dans le Calados. Ah, ben si, t'en as un, et c'est moi. Ah, ben, écoute. Non, non, il y a confusion, là. Non, mais je pense que c'est peut-être ta mémoire qui flance, tu sais. Ah, non, 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 non. Non, non, absolument pas. Il paraît que ça va bien, les affaires, pour toi, en ce moment, hein ? Oh, ben, moi, je suis arrivé à l'entraite, là. Oui, enfin, t'es pas encore à l'entraite. Oui. Oui, ben, enfin, là, je... Non, non, je... Enfin, si les affaires vont bien, c'est pour ça que je me suis permis de passer chez les maîtres de la place, parce que figure-toi que je dois partir en Calédonie. Oui. Voilà, il me manquait 5 000 francs, il m'a fait une petite avance à ton nom. C'est gentil. Oui, oui, bien sûr. Donc, je voulais te remercier. Non, mais il n'y a pas de quoi, mais moi, je me concerne. Tu remercieras vraiment la famille. On ne se connaît pas. Non, non, non. Remarque, en face du téléphone, ça me fait plaisir. D'accord, d'accord, c'est ça. Il faut me repasser mettre de la place. Oui, je suis de te chercher. D'accord. Cousin. Oui. Je t'embrasse. Oui, oui. Ça y est, c'est arrangé. Il m'a connu, donc je vous remercie. Non, 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 non. Attention. Attendez, monsieur, moi, j'ai besoin de lui parler. Oui, mais je vais prendre quand même de l'argent. Attendez, voilà, je vous ai fait, donc, comme vous l'avez dit, à chaque... Attention, 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 je ne connais pas ce monsieur, moi. Et vous prenez 2 500 à la caisse. Merci, maître, et vous remerciez encore, mon cousin. Bien, je vous en prie. Au revoir. Voilà. Allô, allô. Eh bien, c'est une affaire qui a été rondement menée. Ah non, mais monsieur, je m'arrête. Moi, je ne connais pas ce monsieur. Pardon ? Je ne connais pas ce monsieur. C'est un imposteur. Moi, je ne connais absolument pas ce monsieur. Il n'est pas de ma famille. Vous plaisantez, monsieur. Ah non, je ne plaisante pas du tout, monsieur. Attendez, vous quittez pas ? Ah non, arrêtez-le. Jacqueline ! Il est parti. Ah bien, bien sûr qu'il est parti. Tu le rattrapes. Oui. Vous permettez une seconde ? Ah ben, allez-y, allez-y. J'ouvre la fenêtre, là, dans la rue. Vous faites avoir, là. Arrêtez-le ! Il est parti, mais... Eh oui. Attends, il va me donner... Arrêtez-le ! Oh, le Saint-Égo. Ah, je ne comprends pas que vous faites avoir comme ça, moi. Allons, à 63 ans, il court vite, monsieur. Non, non, mais vous vous faites avoir par un gars comme ça ? C'est pas votre cousin ? Mais pas du tout, mais je ne le connais pas, moi. Mais vous pensez que je me suis fait avoir ? Ah, bien sûr, vous êtes fait avoir. Écoutez, monsieur, il vous dit ça, j'entendiste un bon parleur. Il m'a dit, cousin, tu ne me reconnais pas. Mais j'ai dit, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. On est deux et de marrons, alors. Ah, ah, ben moi, je ne suis pour rien à cette affaire, hein. Ah, ben, 2005, 2005, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il vous a autorisé à faire 2005, monsieur ? Ben, votre cousin. Ah, ben, moi, j'ai rien signé, hein. Alors, moi, je vais aller vous voir et puis je vais me dire, ah, dis donc, je vais téléphoner à un cousin imaginaire et vous me faites ça ? Ah, pas du tout, moi. Moi, d'abord, je ne vous connais pas et je ne connais pas ce monsieur. Attendez. Et je ne veux pas le connaître. Vous êtes sûr que je me suis fait avoir, alors ? Ah, ben, bien sûr que vous vous êtes fait avoir. Ce monsieur est à l'imposteur. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour, madame. C'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour, madame Ledur, à l'appareil. Oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là. Je dois aller faire mes courses, mon mari. Il m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais je n'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Pré, pré, prés, préserve, préserva, je ne sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux ? Non. Préservataire, préserva... Oh, préserva, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne connais pas. Ou c'est un... Préservatif. Euh... C'est pas préservision, plutôt ? Non, c'est préservatif. Ah, ben, oui. Alors... Ben, là, c'est préservatif, là, c'est des préservatifs. C'est qui qui a marqué ça ? C'est mon mari, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est un médicament. Un médicament ? Ben non, les préservatifs, c'est pour les rapports sexuels. Comment ? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs ? Oh, ben, il y a longtemps que je ne fais plus la chose, moi. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a voulu marquer, alors ? Je vais l'appeler. Il a dû prendre son portable. Oui, ben, appelez-le, voyez, avec lui, oui. Oui, merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est la pharmacie ? Oui. Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre pharmacie. Je vous demande aussi. Merci. Il y a eu une madame Ledur ou une de téléphone ? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci, là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone. Elle vous a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs, elle vous a appelé ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Ben, je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh, mon Dieu. Ah oui ? Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était ? Ben oui, ben alors là, ça va faire un drame, ça. Ah oui ? Ben oui, oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Ben. Est-ce que vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça ? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je ne pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça sous prétissement, comme on dit, quoi. Ah ouais, je suis désolée, mais... Bon, écoutez, si elle vous rappelle. Oui. Pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça ? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous... Je vous en prie, non, mais c'est vrai que, ben ouais, c'est délicol, hein. Ben oui, parce que, bon, j'ai... Ouais, ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on a pu de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon. Ouais, ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah ben oui, oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Oh, ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez ? Oh, ouais. Oh. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère ? Oh. Oh. Ouais, mais elle va regarder, non ? Non, mais oui, elle s'y regarde, vous lui dites que c'est... Qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh, oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur, hein. Oh, si. Vous vous allez trouver sûrement. Ben, écoutez, je vais voir, hein. Merci beaucoup, oui. Ben, oui, 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 désolé, hein, de... pour la gaffe, mais c'est vrai que là... Parce qu'elle arrivait pas à lire, en fait. Ben oui, j'avais pas bien écrit, intentionnellement. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez ? Ben, j'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte... Oui, ben, elle a une vue très basse, hein. D'accord. Une boîte de 24, qu'il faut ? S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec le petit réservoir. Très bien, bon, ben, on s'en occupe, on fait au mieux, alors, monsieur. Bon, vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour, c'est la pharmacie ? Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eue tout à l'heure ? Oui, madame Ledue ? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eue tout à l'heure, oui. Alors, vous avez eu de votre mari au téléphone ? Oui. Oui, alors, dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. C'est quoi, alors ? Vous avez trouvé ce que c'est ? Ben, on va regarder. Venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord. Je regarde. Je tape à mon ordinateur. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate, monsieur. C'est ça. On l'a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari ? Il a sa prostate, vous me faites peur. Oh, mais non, 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 non. Oh, mon Dieu. Vous inquiétez pas, c'est rien du tout, madame. Non, non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi ? C'est des dragées, des suppositoires, des cassettes, c'est quoi ? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau ? Oui, mais il se débrouillera. Il connaît, je pense. C'est la première fois que je vois ça. Ah, oui, d'accord. Non, non, mais je pense qu'il connaît. Ah, oui. Les préservatifs, hein ? Oui, oui, c'est ça, madame. Ah, ben, attendez. J'ai le dictionnaire. Oui, mais vous ne trouverez pas dans ce dictionnaire, là ? Alors, préservatifs, préservatifs masculins. Ah, oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si, c'est marqué, langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote ? Non, non, mais ce n'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise ? Non, 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 pas du tout. Oh, mon Dieu. Mais non, 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 ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre. Il n'est jamais allé. Non, 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 non. Oh, mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un anglais l'autre jour. Mais non, non, non. Si. Oh, mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments. Ça n'a rien à voir. Ah, bon, ben, vous me rassurez. Ouais, ouais, non, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Ben oui, mais bien sûr. Non, non, mais il n'est pas malade. À être heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça, ça lui fait du bien, vous savez. Ah, bon, ah, ah. Je ne dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Ah, ah. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire. Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà, oui, oui. Ouais, ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur. Presbytère de Mouélan, bonjour. Allô, c'est le presbytère. Oui. Ah, bonjour, ma fille. Oui, bonjour. D'habitude, il n'y a personne, hein. Oui. L'après-midi, il n'y a jamais personne. Oui, vous êtes en train de faire la chose avec monsieur le curé, sans doute. Non, non, je suis en réunion. Ah, pardon. Oui, c'était pourquoi, madame ? Je voudrais parler à monsieur le curé. Il n'est pas là. Oh, mon Dieu, j'avais... Je peux lui donner, laisser un message ? Oh, oui, j'avais un service à lui demander de toute urgence. C'est de la part de qui ? C'est de la part de Su. De qui ? Madame Su. Madame Su ? Oui. Et madame Su, S.U.E. ? Oui, comme la transpiration. Comme Eugène Su. Le gros camionneur, là, qui transpire. Non, 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 c'est un écrivain. Bon, qu'est-ce que vous vouliez ? Entre femmes, on peut peut-être parler de ça, parce qu'on va se comprendre. C'est une affaire de moules. De quoi ? De moules. De moules ? Oui, je suis en train de cuisiner des moules. Oui. Et je n'ai plus de vin blanc. Oh, mon Dieu. Et voilà, c'est pour ça que je pensais que M. le curé... Ah oui, non, 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 je regrette. Il ne peut pas me dépanner. Non, non, on ne peut pas vous donner. Vous demandez à une voisine d'aller vous chercher. Elle n'est pas là, alors que vous en avez du vin de messe. Non, 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 je ne peux pas, madame. Je regrette. Si moi je passe, est-ce que je peux prendre un tiers de bouteille de vin blanc ? Non, 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 l'église est fermée. Oh, ben je vais être obligé d'appeler quelqu'un. Oui, vous appelez quelqu'un. Un serrurier pour ouvrir l'église ? Ah non, 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 non. Mais si... Pas question. Mais pourquoi ? Allez, bonne soirée, madame. Allô ? Allô, c'est le presbytère. Oui ? Oui, bonjour, c'est les serruriers d'épanage à Bénodet. Oui ? Oui, on nous a demandé d'intervenir, une dame qui vient de nous appeler. On doit ouvrir la porte de l'église, apparemment elle serait fermée, elle nous dit. Alors, écoutez, on vient d'avoir un coup de fil de cette dame qui cherche à avoir du vin blanc pour faire des moules. Ah, écoutez-moi bien, hein. Et elle s'est dit qu'elle aurait pu avoir des vins blancs de l'église, du vin de Metz. Ah ! Et elle nous a téléphoné pour nous dire, eh ben écoutez, vous allez me chercher du vin blanc à la sacristie. On lui a dit, on n'est pas fait pour ça, hein, et tout ça. Et surtout que l'église est fermée. Elle a dit, mais je vais appeler un serrurier pour qu'il vous ouvre l'église. Vous vous rendez pas compte de l'affaire, cette personne, vous êtes complètement dérangée, hein, mon avis. Oui, le problème, c'est qu'elle nous a payé par carte bleue prévente bancaire au téléphone. Mais oui, mais nous, on la connaît pas, cette personne. Eh oui, je comprends, mais en même temps, nous, on nous a payé l'ouverture de la porte, alors... Mais l'église, la sacristie n'a pas été ouverte du tout. On a les clés, on peut l'ouvrir. Ah ben, vous pouvez nous ouvrir à ce moment-là, et on lui prend sa bouteille, on lui amène, et puis voilà. Mais pas du tout. On va pas vous donner du vin de Metz pour pouvoir faire des moules... Mais cette dame n'a rien à voir avec l'église. Attendez, on va l'appeler. Bougez pas, moi j'ai un dédoublement d'appel. Vous avez ça, vous, sur votre téléphone, là, non ? Non. Attendez, je fais son numéro, puisqu'elle nous l'a laissé, ne quittez pas, hein. Allô ? Oui ? Allô, oui ? Oui ? Oui, vous entends, c'est les serruriers, ça y est, vous avez la bouteille ? Mais non, madame, madame, écoutez-moi, hein, je ne vois pas pourquoi on irait vous donner du vin de Metz pour faire vos moules marinières, hein... Parce que j'en ai pu, monsieur... Mais on n'est pas là pour ça ! Allô ? Oui ? Alors, écoutez, je vais la rembourser, puis c'est tout, hein. Ah bah, vous vous débrouillez avec elle, hein ? Mais... et mes moules ! Au revoir ! C'est une affaire de moules ! De quoi ? De moules ! De moules ! Dispensaire ? Allô ? Allô ? C'est le dispensaire pour les animaux ? Oui ? Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite Boulevard Saint-Germain. Oui ? Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui ? Oh, mon Dieu ! Il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir, à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui ? Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Oui ? Et depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon ? Oui ! Je ne sais pas quoi faire, moi je ne sais pas... Qu'est-ce que il raconte ? Oh, des cochonneries, hein ! Vous voulez que je vous le passe, vous allez voir, attendez... Oui, oui. Je vais les approcher du téléphone. Attendez, je l'attrape, hein ! Oui ? Viens là, Coco. Allô ? Oui ? Voilà, là. Parle, Coco. Coco ? Il écoute, là ? Ça l'a pris ! Oh ! Ça l'a pris ! Coco ? Bonjour, Coco. Poufiasse ! Poufiasse ! Poufiasse ! Mais ça ne va pas ? Allô ? Oui ? Vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi ? Alors, attendez, attendez, ne quittez pas, s'il vous plaît, hein ! Allez-y, allez-y ! Allô ? Oui ? Monsieur, alors, remettez votre perroquet à côté et faites-le parler. Le docteur écoute, hein ! Viens là, Coco ! Hein ? Coco, viens là ! Mec ! Écoute, je suis moins dorée. Coco ! C'est le prix ! Allô ? Oui ? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour ! Ça l'a pris ! Coco ! Ça l'a pris ! Mais, tu ne m'avais pas dit ça tout à l'heure ? Poufiasse ! Poufiasse ! Allô ? Oui ? Madame ? Oui ? Vous savez le chinois pour passer le thé ? Oui ? Le chinois, le petit filtre pour passer le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon ? Oh non ! Coco, reviens ici ! Écoutez, vous êtes où, monsieur ? Madame, il a une fourchette dans le bec. Il vient vers... Il vient vers moi ! Non, ce n'est pas vrai. Non ! Monsieur ! Monsieur ! Eh, Olivier ! Écoute, tu sais, il vient de me dire que son porquet, il a mis une fourchette dans le bec. Il est venu vers lui. Et après, je n'entends plus rien. Mais je n'entends plus rien. Il s'entend qu'il a foutu un coup de fourchette. Allô ? C'est le prix ! Coco ! C'est le prix ! C'est le prix ! Coco, t'exagères, hein ? Qu'est-ce que tu as fait à ton maître ? Vive la Libye ! Vive la Libye ! Mais t'es dingue ! Pourquoi vive la Libye ? Coco ? C'est la vie ! Kadhafi ! Kadhafi ! Kadhafi ? Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi ? Ah, Coco ? Coco, t'as le combiné, là ? Qu'est-ce que tu as fait à ton maître ? Ta gueule ! Ta gueule ! Quoi, ta gueule ? Je t'en prie, hein ? Je peux te dire ta gueule aussi, moi. Ta gueule ! Je t'en prie ! Oh, j'ai l'a fait ? Se l'a fait ? Oh, c'est l'a fait ? Oh, c'est l'a fait ? Merci.